Musique C'est avec un grand plaisir de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision en l'autre pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. A Yaoundé pour le 15e sommet de la Communauté économique et monétaire des Etats de l'Afrique centrale prévu le 17 mars 2023, le chef de l'Etat, Général Mohamed Idriss Devi Idno, s'est entretenu avec son homologue camerounais, et son excellence Paul Biya. Suivez le reportage de nos confrits de la présidence. Le palais de l'unité a accueilli ce mardi soir une rencontre au sommet entre le président de transition, Général Mohamed Idriss Devi Idno et son homologue camerounais, Paul Biya. C'est pour la première fois que les deux chefs d'Etat, Paul Biya et Général Mohamed Idriss Devi Idno, se retrouvent en tête à tête au palais de l'unité. La rencontre était cordiale et dénote des cordiales relations d'amitié et des coopérations entre les peuples tchadiens et camerounais. La coopération bilatérale, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, le continent africain et ses défis, la géopolitique mondiale. Les deux chefs d'Etat n'ont occulté aucun sujet d'intérêt commun pour leurs deux pays. Les présidents Paul Biya et Général Mohamed Idriss Devi Idno ont d'abord souligné les liens d'amitié et de coopération qui existent entre le Tchad et le Cameroun, deux pays voisins et alliés dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité dans la région du lac Tchad. Ils ont également évoqué des questions économiques et commerciales, notamment dans le domaine de l'énergie et des transports, ainsi que des projets d'intégration régionale dans la zone CEMAC. Sur le plan sous-régional, les deux présidents ont abordé les défis sécuritaires et humanitaires qui se posent dans la région du Sahel et ont réaffirmé leur engagement à travailler ensemble pour y faire face. Au niveau continental et international, les deux chefs d'Etat ont discuté des enjeux liés à la pandémie de Covid-19, ainsi que des questions de paix et de sécurité en Afrique, notamment en Libye. Ils ont également abordé des sujets tels que le changement climatique, le développement durable et la coopération sud-sud. Cette rencontre entre les chefs d'Etat, Général M. Idriss Devi Idno et Paul Biya, s'est déroulée dans une ambiance cordiale et constructive, témoignant ainsi de leur volonté commune de renforcer la coopération entre leurs deux pays dans tous les domaines. Au Palais de la Démocratie, les conseillers nationaux de transition ont validé ce 16 mars 2023 le guide parlementaire d'évaluation des politiques publiques, suivant le reportage de nos confrères de la Télévision Nationale. Dans ce guide parlementaire d'évaluation des politiques publiques soumis à leur approbation, les conseillers nationaux de transition ont eu d'abord à faire des observations en ce qui concerne la forme et le fond. Il s'agit pour eux, à travers la validation de ce document, de présenter les concepts clés de l'évaluation des politiques publiques et les différents outils permettant aux membres de ce comité, ainsi que la cellule technique, d'engager des discussions pour un travail de suivi et évaluation de l'action gouvernementale. Il s'agit d'un document qui nous concerne tous et ceux qui ont intervenu dernièrement pour parler de son amélioration ont parfaitement raison. Parce que nous nous sommes dit qu'il faut d'abord aller vers son adoption, aller vers une évaluation de terrain opérationnelle et ensuite revenir pour revoir ce guide-là afin de l'améliorer. La matérialisation de l'évaluation des politiques publiques suscite certes beaucoup d'espoir pour corriger les imperfections de gouvernance dans l'administration publique. Cependant, elle s'avère un exercice aussi complexe dans sa pratique. C'est pourquoi l'élaboration de ce guide répond à cette préoccupation. Et c'est par 119 voix pour une contre et zéro abstention que les conseillers nationaux de transition ont approuvé ce guide parlementaire. Le directeur général agent des impôts, Hassan Barit Djamouz, a animé ce 17 mars 2023, un point de presse relative à la mission d'un 5 principaux centre d'impôts au sud du pays. Suivez un essai de son propos au micro de Omar Mamatida. En effet, cette instruction de l'autorité du pays, notamment du chef de l'État, président de la transition, président de la République, le général Mamatik Rizzo Di Bidion et du ministre de la Finances, du budget et du compte privé de l'État et de l'État, et de l'État et de l'État. J'ai dit l'honneur et conduire une forte délégation dans nos services déconcentrés. au site du pays pendant 10 jours. C'était dans le cadre de la communication sur la digitalisation des services de la version générale des impôts par des systèmes e-tax et plus particulièrement le paiement des lignes par téléphone mobile. Certaines autorités locales ont présidé personnellement les séances d'information et d'échange avec les contribuables. Pour les contribuables, l'État ouvre aussi une nouvelle ère de relation entre eux et l'administration fiscale. Ils ont aussi profité de l'occasion pour exprimer plusieurs préoccupations, même celles qui n'auraient pas des rubriques fiscales. En convertirant à cette occasion la mission au site, la Direction générale des impôts suggère aux plus autres autorités que celle de la zone 70-1 soit diligentée. Et sur ce, c'est la fermeté d'édition. Merci de l'avoir suivi. A demain, Inch'Allah.